Bonjour en mode de vie, bonjour Facebook, c'est Diane, votre conseillère Romieux-Aide. Et justement, je fais une petite vidéo parce que la plateforme d'Ottawa a changé. On n'avait pas le choix de faire ce virage-là parce que l'autre site, ça devenait trop lourd pour tous les nouveaux membres, mais il fallait qu'il s'adapte. Bref, mais le nouveau site est quand même assez simple, il va être plus facile, mais c'est juste qu'on était tellement habitués à l'autre, excusez, j'ai juste mes lumières, tellement habitués avec l'autre que c'est une nouvelle adaptation. Je fais une vidéo pour vous montrer comment faire, pour vous faciliter la tâche. Je suis allée trois, quatre fois à date pour me familiariser le mieux que je pouvais. Puis là, je vous partage une visite sur le nouveau site pour vos commandes LRP. Je vais inverser mon écran. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller sur le site de MyDotera pour vous connecter. Ici, vous avez juste à aller sur doTERRA, dans le fond, .com. À votre droite, vous avez le petit bonhomme. S'il est en anglais, le site, ça va être écrit à compte. S'il est en français, ça va être écrit à mon compte ou mon profil. Et vous allez sur Logging ou Connectez-vous. Ici, vous pouvez changer votre langue. Évidemment, c'est écrit aux États-Unis, mais je pourrais décider d'aller mettre en français pour le Canada. Sauf que le site au Canada, il y a moins de produits en passant. Puis, votre Google avec votre souris, vous pouvez toujours traduire en cliquant en droite dans le vide, traduire en français. Je vous dis ça à titre d'information. Alors, voyez-vous, en français, c'est compte. Alors, on vous a les connexions. Vous allez arriver à un endroit que vous connaissez. Je vais rentrer le code d'une gentille cliente qui m'a autorisé à prendre elle comme exemple. Je vais la rentrer. Ça sera très long. Je ne veux pas faire de faute. Je ne parle pas parce que je ne vais pas faire d'erreur. S'identifier. Non, c'est ça. Je m'en doutais. Ça ne sera pas très long. Quand ce n'est pas son code, c'est toujours plus long. S'identifier. Et là, vous allez, vous allez arriver automatiquement sur le site et le nouveau site, dans le fond, la nouvelle plateforme. Alors, si on remarque à votre droite ici, en premier, au milieu, il y a les menus principales. Puis, en haut, vous avez un autre menu où c'est marqué magasiner, notre histoire, découvrir. Et à votre droite, vous avez, comme un peu comme c'était avant, c'était à droite, vous avez choisi votre, vous voyez comment c'est plus épuré, choisissez Canada ou aux États-Unis. Présentement, cette cliente-là, elle a un panier au Canada. Vous voyez ici, c'est le Canada. Et il y a un article présentement dans son panier qui a une valeur de 38 PV. Mais j'en profite pour en profiter, j'en profite pour en profiter, j'en profite pour vous dire que si vous voulez avoir une remise sur vos achats, ça prend un panier de 50 PV. Et si vous désirez juste maintenir vos points que vous avez, à ce moment-là, ça prend un panier de 1 PV. Alors, vous voyez ici, son panier est là. Et il est daté du 25 septembre. Et si vous voulez, mettons, modifier le panier, ce ne serait pas compliqué. Mettre à jour les produits, ce serait simplement d'aller là. À votre panier qui est déjà existant. Parce que ceux qui sont déjà sur LRP sont déjà existants. Ça, c'était juste pour dire, voulez-vous qu'on vous montre comment ça marche? Je l'ai enlevé. C'est moi qui vous le montre, justement. Et voyez-vous, j'ai ouvert le panier et ça mentionne ici, là, son produit qu'elle avait mis. Ça mentionne la quantité, le prix en canadien, la valeur en PV. Et ça marque ici en haut ses points qu'elle a présentement dans son compte. Exemple, si elle aurait voulu acheter que ses points, elle peut faire un flux au moins un article de plus. Et les articles de plus, elle aurait pu l'utiliser avec ses points. Comme exemple, sa crème vaut 38 points. Elle aurait pu acheter sa crème avec ses points. Par la suite, juste en bas, il va y avoir, à votre droite, vous avez l'estimation, vu que c'est au Canada, c'est toujours 6 $ les frais de livraison. Elle va y avoir 0 points parce qu'elle n'a pas acheté 50 PV. Et si la personne voudrait, mettons, faire shipper, pas le 25, mais shipper plus vite, ça serait valider la commande. Sinon, ça serait sauvegarder puis continuer à l'enregistrer pour qu'elle parte le 25. Ça fait dire que la personne aurait jusqu'au 24 pour modifier sa commande. Si on descend plus bas, il y a l'adresse de la personne. Et il y a, à droite, au centre, il y a la façon qu'on voudrait que ça soit shippé. Et dites-vous que les frais de livraison sont totalement remis en points, égal pour égal pour, je veux dire, mettons, ça vous a coûté 20 $ de livraison, ils vont vous remettre 20 points. Là, présentement, le standard, c'est 6 $. Alors, c'est ce point qu'elle va recevoir. Ses modes de paiement sont là. Si elle veut rajouter un mode de paiement ou en, voyons, rajouter une autre carte de crédit, ce serait à cet endroit-là où vous faites. L'adresse courriel. Et puis, c'est ça. Si vous avez de la difficulté en passant, vous avez toujours un clavardage ici à votre gauche. Je ne sais pas si vous voyez la banquette mauve, vous clavardez en direct. Et si vous voulez, mettons, archiver le clavardage, vous avez coché ici, là, vous voyez le carré, texto. Non, ça, c'est, excusez, je mélange les choses, pardon. Le texto, c'est pour envoyer un texte pour dire que la commande est partie. Mais clavardage, si vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir le clavardage. Si vous voulez clavarder en anglais ou en français ou au Canada, bien, vous avez la sélection ici. Vous voyez? Là, je mets... Puis là, il faut que vous vous identifiez. Votre numéro d'identifiant, vous l'avez. Si vous voulez seulement recevoir le chat en courriel, des échanges qui ont été faits en archi, vous pouvez, en m'attendant votre courriel, puis vous écrivez votre question, puis vous faites soumettre. Et là, vous allez entendre la réponse. À ce moment-là, le cas que je ne suis pas disponible, vous avez un problème, mettons, en achetant, bien, le chat, ils sont très... ils sont très gentils. Et à ce moment-là, bien, c'est ça. Si, mettons, la personne veut magasiner, elle a toujours l'onglet en haut, mais je veux juste enlever la face pour que je puisse montrer l'autre onglet. Mais ici, vous voyez, là, il y a ajout rapide au nom ou le numéro de l'article. C'est peut-être le numéro de l'article puisque vous avez été magasiné avant sur le site où vous avez le nom et la vente. Ici, je fais l'exemple de la vente. Là, il va m'apparaître plusieurs choses. Il va m'apparaître tout ce qui contient de la lavande, incluant la lavande. Alors, ici, je veux 15 minutes. Vous savez, les bouteilles, c'est 15 minutes. Alors, ce sera celle-ci. Si vous voulez magasiner avec le menu... Pardon, je bouge là. Alors, vous avez ici magasiner. Vous voyez, c'est en haut. Dès que je clique dessus, le menu du panier s'enlève. Dès que je rebouge ma souris, le panier revient. Avant, c'était un petit onglet qui disait continuez à achat, mais non, c'est vraiment aller magasiner complètement. Vous allez avoir, quand vous vous mettez... Vous n'avez même pas besoin de cliquer. Vous mettez juste la souris devant. Vous allez avoir le menu, l'huile essentielle, soins personnels, suppléments. Vous avez des sous-menus ici. Si vous avez les huiles essentielles, simples, les mélanges d'huiles. OK, il y a dit blue et tout ça. Si vous avez les suppléments. Bref, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez aller voir. Et là, à ce moment-là, mettons, on exemple, je veux une huile simple. Je veux une huile simple. Et je voudrais acheter le Arbovita. Je peux cliquer ajouter. C'est aussi simple que ça. Vous avez le prix de détail. Et vous, vous avez le prix membre. Si un jour, vous vendez des huiles essentielles à une amie, vous n'avez pas le doigt d'y vendre à 20, tout et 25, c'est les engagements en étant client, vous devez la vendre à 37,67. Vous faites quand même 25 %. Ça aide à payer vos huiles. Alors, c'est ça, dans le fond, si on veut revenir au panier, mettons, exemple, je suis allée pour aller voir ou j'ai même cliqué sur Arbovita pour aller lire sur l'huile Arbovita, Arbovita ou Arbovita, et je vois que finalement, ça ne m'intéresse pas. Je veux retourner à mon panier. Vous allez voir ici à droite, le panier, ça va être écrit numéro 1 parce qu'il y avait juste un article. On clique dessus. Pardon. On ne clique pas dessus. Donc, on met la souris dessus, ça va ouvrir. Puis, on va aller vérifier la commande. Et là, on revient, dans le fond, à où on était au panier. Et là, dans le fond, je veux sauvegarder comme il était à la date. Si, envenant le cas, que... Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Vous allez cliquer là. Vous savez, au Canada, c'est vraiment pas tous les produits qui sont disponibles. Vous n'avez pas... OK. OK, elle n'avait pas saisi sa carte de crédit. Voyez-vous, c'est ça que ça indique présentement. Je vais juste aller le faire. Je n'aime pas. Ouais. Sa carte de crédit, elle n'est pas archivée. Fait qu'il va falloir qu'elle rajoute sa carte de crédit. Je voulais dire... Je voulais dire... Quoi, donc? Ah oui, c'est ça. Si vous vouliez acheter... C'est ça, au Canada, ce ne sont pas tous les produits qui sont disponibles. Aux États-Unis, c'est tous. Je vais juste essayer d'inverser que je vous parle en avant. Aux États-Unis, c'est tous les produits qui sont disponibles présentement. Le taux de change est pareil, pratiquement, parce que pas de TPS TVQ. Puis les produits sont moins chers, mais le taux de change avec la charge de votre carte de crédit, ça tourne entre 35 et 40 % présentement que vous devez rajouter au prix. Mais il n'y a pas de TPS TVQ. Allez faire une comparaison, vous allez voir. Ou achetez un article, vous allez voir aussi. Puis les frais de livraison aux États-Unis, c'est 12,99. Vous allez recevoir 13 points. En remise. Si, évidemment, vous achetez 50 points. Alors, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt, tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada